Coucou mes petits lamas ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 du 100 Baby Challenge ça fait longtemps que vous l'attendez celui-là et aujourd'hui c'est une très belle journée déjà parce que l'album d'Orelsan est sorti aujourd'hui donc déjà on est pépère et aussi parce que j'organise un concours comme vous le savez tous les mois avec Instant Gaming donc Instant Gaming, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'à force vous connaissez mais bon on sait jamais Instant Gaming c'est un site où vous pouvez retrouver tous les jeux beaucoup moins chers ils sont téléchargeables directement après l'achat et sur ce site vous allez trouver toute la collection des Sims personnellement c'est là où j'achetais tous mes Sims à l'époque il y a même les sorties les plus récentes comme Battlefield, Flark Cry, etc enfin il y a tout ce que vous voulez il n'y a pas que des jeux pour le PC il y a aussi des jeux pour la PS4, la PS5 enfin c'est assez varié et comme je vous disais j'organise un concours tous les mois avec eux donc dans le lien dans la description il vous suffit de cliquer ça prend vraiment moins de 10 secondes pour s'inscrire et pour participer au concours et il faut vite se dépêcher parce qu'il reste 11 jours à compter de cette vidéo le gagnant sera contacté directement par Instant Gaming et non par moi et ensuite vous pouvez télécharger le jeu que vous avez gagné directement bref revenons à nos moutons enfin plutôt à nos Sims aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 comme je vous l'ai dit la dernière fois ah Philomène est décédée alors là j'étais au bout de ma life mais bon il faut surmonter ça et revenir dans la partie écoutez on va y aller let's go ok la dernière fois vous vous souvenez que bah on s'était arrêté là c'était au dîner il me semble et Philomène était décédée juste là je sais pas où il est par contre j'ai pas sa tombe avec moi je crois ou alors elle est là peut-être écoutez je sais pas ce qu'on fera de ses tombes mais écoutez pour le moment on va les laisser dans l'inventaire et aujourd'hui mon but ultime c'est de faire un bébé avec la faucheuse what ? qu'est-ce qui lui arrive à lui ? ah il y a deux personnes en une c'est vraiment très étrange et j'aimerais bien aussi faire un épisode spécial où je relook tous les protagonistes vous savez les enfants d'Illana à l'ancienne parce que vraiment ils ont des tenues on se demande d'où ça sort donc dites-moi si ça peut vous intéresser pour la semaine prochaine par exemple hors épisode du son baby challenge pour que je relook tout ça une petite vidéo dans le mode créer un sim comme ça on les relookera parce que là c'est pas possible donc Mathilda s'était présentée à la faucheuse il me semble ouais par contre je sais pas si la faucheuse est un homme ou une femme ça c'est un peu compliqué bon auquel cas on fera un petit code de triche pour changer ça mais c'est vrai que si on arrive à séduire la faucheuse et qu'après on se rend compte que c'est une femme ça va être assez compliqué pour avoir un bébé donc écoutez tant qu'elle est là on va un petit peu lui parler on va lui demander si elle est célibataire bon je pense que oui du coup ah mais attendez Mathilda est enceinte oh my god mais je savais pas mais attendez par contre pour régler cette truc de mon travail ne me laisse le temps pour personne personne de vivant je veux dire ah ok écoutez on va essayer de le draguer on va lui offrir un cadeau romantique on va lui offrir ah je peux pas lui offrir de cadeau pourquoi je peux pas lui offrir de cadeau c'est horrible oh non bon on le fera venir une autre manière je crois ah tout le monde pleure parce qu'ils ont cassé la maison non mais pfff ou alors c'est pour Philomène je sais pas alors pour régler ce problème de berceau alors on m'a dit déjà d'activer le bébé.moveobject et d'attraper à ce niveau là donc on va essayer on va mettre un après-midi comme ça on le verra mieux alors est-ce que ça va marcher les gars non vous voyez ça ne fonctionne pas complicado hein en vrai je pense que je vais tout simplement acheter un berceau vous voyez je peux même pas le faire là donc je vais acheter un berceau moi-même et on fera le bébé à l'intérieur on n'ira pas à l'hôpital voilà on va prendre un berceau comme ça on va le mettre là et écoutez tant pis hein par contre ce qui est chiant c'est que si on a des jumeaux ou quoi ça va être assez compliqué donc on va en mettre trois au cas où mais j'ai tellement peur qu'il y en ait un qui se mette là-bas je vous jure c'est assez compliqué bon si on voit que ça bug la prochaine fois on redéménagera complètement la maison parce que vraiment c'est insupportable ok bon là ils sont tous dans le mal c'est vraiment c'est c'est pas oh là là c'est une catastrophe ah peut-être qu'on pourrait commander une pizza une petite pizza comme ça au moins les enfants ils pourraient manger parce que là c'est une catastrophe ah non mais à chaque fois je vais devoir acheter un service sauf que ça a changé c'est commander une livraison voilà livraison de pizza pepperoni allez on va commander ça comme ça les bambins ils vont pouvoir manger Mathilda qui s'évanouit parfait voilà la pizza elle arrive jamais c'est juste insupportable je sais pas si vous avez ce bug aussi mais les pizzas n'arrivent plus je sais pas pourquoi bah écoute on va servir le petit déj on va faire une salade de fruits et on va appeler tout le monde à table comme ça ils auront tous mangé je sais que c'est assez rapide à faire tout le monde est dans le mal de toute façon là elle elle va pouvoir aller se laver et ensuite aller au lit parce que là c'est une catastrophe je vous jure ah mais elle s'évanouit encore t'as une fauchesse à draguer je te rappelle journée de la nouvelle compétence et bah là c'est pas trop le délire de Mathilda vous voyez est-ce qu'elle va savoir mettre les enfants au lit alors qu'elle est fatiguée ça c'est une bonne question on va la repousser dans ses retranchements vous vous rendez compte qu'il est 7h30 et qu'on est en train de mettre nos gosses au lit quelle est cette éducation Mathilda ça va pas bon c'est pas comme si c'était moi qui l'a contrôlée ah mais elle fait que de s'endormir non allez 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 ah mais il peut aller bah attendez il peut aller au lit tout seul ou pas lui je sais même pas ouais mais il peut monter tout seul et moi je m'embête à les mettre au lit non mais n'importe quoi ah mais on est dimanche du coup les gosses ils peuvent dormir comme ils veulent et tout tu vois bien bon elle on va la faire dormir en fait on va tous les faire dormir on est tous crevés et personne dort c'est vraiment logique Théo vous avez beaucoup de goût viendrez avec moi au marché au puce alors pas du tout on a pas le temps là je sais pas si tu vois on est dans le rouge mais au niveau des Simfloss quand même je suis plutôt bien on est plutôt pas mal est-ce qu'on va avoir des promotions aujourd'hui alors il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas de la triche et tout et que ça les dérangeait pas que je continue on va pas non plus tout le temps le faire parce qu'au bout d'un moment elle va se retrouver milliardaire on va rien comprendre il va vieillir mais je savais pas qu'il vieillissait aujourd'hui lui regardez what cool génial bon on va le mettre faculté ambulant voilà trait de caractère aléatoire actif bah c'est parfait ça va avec Mathilda pff bah elle est même pas assez reposée c'est une catastrophe Michel qui nous appelle pour discuter on a pas trop le temps non plus quoi là je vois qu'elle va avoir faim mais mais Michel il veut que il veut que sortir il est insupportable je comprends pas que non on est fatigué Mathias a vieilli c'est qui Mathias ? c'est qui Mathias ? c'est un enfant à moi ? ah bah oui enfin je suis con mais écoutez on va le mettre je sais pas pourquoi on le mettrait pas connaissance qu'on a un enfant intelligent pour une fois génie de l'informatique allez trait de caractère aléatoire disciple du recyclage bah pourquoi pas allez et du coup c'est qui Mathias ? c'est toi ? il a un petit style drôle du coup on a un premier ado pour la génération de Mathilda c'est cool il va pouvoir nous aider surtout c'est pour ça que je dis que c'est cool on va l'exploiter au maximum vous inquiétez pas mais j'imagine que Mathias il a un jumeau donc il va grandir aussi donc ça c'est cool bah voilà je vous avais dit Maxence il a vieilli bon bah alors on va le mettre il est pitre bah on peut le mettre par exemple popularité amis de tous ou ça as des blagues ouais voilà trait de caractère aléatoire kleptoman comme ça on avait besoin de ça t'sais oh il est rigolo il a des lunettes il est différent des autres c'est vrai qu'il a pas la même tête bon du coup on va aller dans le mode CUS pour un petit peu tous les modifier alors en premier on a Maxence qui est là ok bon là il est en tenue de pyjama j'imagine ouais on va le relooker parce que ça va pas du tout lui aussi et du coup le petit enfant qui a vieilli aussi ok c'est parti bon je relook Maxence et je reviens du coup voilà pour le relooking de Maxence franchement je suis plutôt contente alors là on a la tenue quotidienne habillée de sport de dodo de fête maillot de bain temps chaud et temps froid franchement il est différent de tout ce qu'on a pu avoir là maintenant je relook Mathias et je reviens donc j'ai fini le relooking regardez il y a des petites taches de rousseur je sais pas d'où ça vient je crois qu'ilana et Mathilda n'ont pas de taches de rousseur je sais pas d'où ça vient je sais même plus qui est le père de Mathias donc là on a la tenue quotidienne assez spéciale un peu la cosse TN mais bon c'est pas grave habillée de sport de dodo de fête maillot de bain temps chaud et temps froid et là il reste le petit à ce niveau là bon celui-là on va le relooker ensemble je pense je sais plus c'est très ah il est actif donc qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de actif oh en vrai ça c'est trop mignon j'aime trop on va lui mettre de cette couleur un petit jean comme ça ouais il faudrait des petites baskets des petites baskets qui vont bien avec comme ça ouais ah le jean je suis pas fan en fait ouais plutôt comme ça en bleu s'il y a ouais voilà parfait tenue habillée on va lui mettre un corps entier on va lui mettre ça là parce que les enfants ils font jamais de sport chez moi d'ailleurs en parlant de sport vous m'avez dit que j'avais oublié de mettre des exercices de sport pour Mathilda parce qu'à la base elle est sportive et vous avez raison on va rajouter ça de suite après en tenue habillée enfin de fête plutôt bon on va lui remettre ça écoutez on va pas en rose c'est rigolo en rose maillot de bain on va lui laisser tenue de temps chaud oh c'était pas mal c'était accordé par contre on va lui mettre des petites tatanes comme ça et en tenue de temps froid oh ça allait aussi c'est juste les chaussures qui vont pas ouais voilà comme ça est-ce qu'il a des taches de rousseur lui ? non il a pas des taches de rousseur au moins ils sont tous à peu près relookés comme il faut Mathilda on va lui rajouter de suite un truc pour faire du sport alors 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 qu'est-ce que c'est que ça ? on a des trucs dans notre inventaire je sais pas d'où ça sort qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre comme truc de sport ? est-ce qu'on lui met déjà à ce niveau là ? je pense que ouais comme ça ça sera pas mal faudrait lui mettre son petit punching ball qu'elle avait avant comme ça vous savez voilà comme ça quand elle est énervée elle vient frapper dedans c'est pas mal ok bon stop parce que là on fait que de la rénovation faut quand même un petit peu jouer je vous rappelle qu'on a une faucheuse à draguer et des bébés à mettre au monde hop alors on va se servir le dîner ? ah ok elle se réveille à 19h oh my god on est tous complètement décalés là du coup mais ce gosse il va être insupportable s'il se réveille à cette heure-ci on est tous décalés de ouf allez on va préparer une carpe de vase je sais pas à quoi ça correspond mais bon les bugs les bugs c'est insupportable pourtant bon j'ai que des cc quoi je veux dire faut se calmer au bout d'un moment ah ça y est appeler à table de suite vas-y vas-y mais pourquoi il cuisine lui ? mais il est complètement teubé mais c'est qui celui-là déjà ? comment il s'appelle ? Mathias retenez bien ce nom il est teubé il y en a pas un qui peut nettoyer ou faire quelque chose je sais pas moi oh là là bon on va nettoyer nous-mêmes après ah mais il a fait quoi ? macaroni au fromage ah ouais mais il a fait qu'une portion il est égoïste non on a fait une portion pour tout le monde ah le petit il arrive aussi il en a plus pour lui je crois bah il peut manger cette portion au lieu de pleurer là voilà et comme elle a besoin de divertissement je pense que attendez il faut que je regarde où on est le stade des autres enfants oh faudrait donner un bain à à Liam ce qu'on va faire parce que sinon il va être insupportable tac 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 donner un bain à Liam ok qu'est-ce qu'il fait lui dans la salle de bain ? bah au lieu de rien faire là parce que t'es en forme est-ce que tu voudrais pas par exemple nettoyer ça essuyer ça enfin être utile tout simplement ils sont tous décalés c'est pas possible le gosse on va le mettre au lit comme ça ce sera fait et Mathilda ensuite elle ira regarder un film ou faire ça ah elle est enceinte elle peut pas bah quelle idée aussi d'acheter ça ça c'est votre idée encore non je rigole le mort veut au lit les autres qu'est-ce qu'ils font lui il dort ok lui bah écoute va dormir elle oh bah elle va prendre ta douche toi ah elle aussi elle veut se doucher bah décidément Liam a vieilli oh cool ça va nous faire respirer un petit peu on va le mettre créatif parce qu'on en a pas encore fait et très caractère aléatoire radibliothèque très bien pour le coup il va falloir que waouh qu'on le relook déjà donc je vais le faire parce que c'est pas possible mais il ressemble à qui il ressemble à personne je trouve il est étrange ce gosse il ressemble pas du tout à Mathilda en tout cas bon sauf les cheveux bon je vais lui mettre des tenues préfaites ça va plus vite ok du coup on va lui acheter un lit j'ai l'impression de passer ma vie dans le mode rénovation enfin construction on va leur ajouter quand même des petits jeux ou quoi parce que c'est vrai que ça fait un peu vide Mathilda elle remonte son divertissement c'est plutôt pas mal et elle qu'est-ce qu'elle font elle elle pleure ok elle elle se cogne contre l'avabo bon c'est génial bon au lieu de pleurer elle dort comme ça tu seras en forme bon demain matin Mathilda son divertissement il remonte pas du tout c'est là que j'aimerais bien avoir un chat pour pouvoir faire du laser parce que le laser vous savez ça remonte hyper vite le divertissement mais bon si on prend un chat après ça prendra une place dans le foyer le travail a commencé bah écoutez on va avoir le bébé ici et j'espère vraiment que ça va pas faire de bug j'espère on croise les doigts ah mais j'ai mis beaucoup de berceaux pour rien on peut juste avoir un enfant unique vu qu'on a plus de place dans le foyer j'ai pas pensé c'est une fille ok alors je vais aller voir vos suggestions de prénom dans les commentaires pour voir d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées de prénom c'est important parce que bah au bout d'un moment j'ai plus d'inspiration alors Carole c'est assez joli Carole Westercher ok bah oui évidemment on a eu qu'un seul enfant on avait pas de place ok bon la technique de mettre le berceau ça fonctionne quand même c'est pas mal c'est pas mal bon pour le moment on va la laisser dans le couloir la pauvre mais je sais pas où la mettre d'autre c'est le plus simple de la mettre ici on va la nourrir parce qu'elle commence déjà à pleurer ah tu peux pas la nourrir pourquoi tu peux pas la nourrir bon bah je retire que j'ai dit on va la bouger ok bon du coup ce que j'aimerais faire comme elle est à peu près en forme ce serait peut-être d'envoyer un SMS à la fauchonne pour voir si elle me propose un rendez-vous ou quoi c'est possible on sait jamais ou l'appeler pour discuter je sais pas ah elle est en train de dormir bon on va pas la déranger plus que ça d'ailleurs Mathilda a vraiment besoin de dormir donc c'est ce qu'elle va aller faire de toute façon il y a les ados maintenant pour s'occuper du bébé si jamais on a besoin donc écoutez c'est plutôt pas mal ils sont tous en forme en plus pour une fois bon Mathilda pourquoi tu fais une sieste t'es épuisée tu fais une sieste ah voilà en bas tout se passe bien tout va bien ok mais je pense que la dernière fois c'était un bug où il y avait les promotions et tout les demandes d'emploi parce que là j'en ai plus du tout alors qu'est-ce que c'est argent dans les toilettes lors d'une petite pause Maxence aperçoit un peu d'argent sur le bord d'un évier des toilettes doit-il le mettre dans son casier pour qu'il soit en lieu sûr ou le donner immédiatement au proviseur bah le donner je pense gain de performance petit bon bah c'est ce qu'il fallait faire ah le courrier doit y avoir les factures ouais 1500 de factures génial et je sais pas comment faire revenir la faucheuse what qu'est-ce que c'est que ça je voulais pas voir les bourses les bugs les bugs ouais je sais pas comment faire revenir la faucheuse pour la draguer etc oh NDC il y a NDC les gars me dites pas que c'est Michel ah non c'est bon ouf j'ai eu peur c'était pas NDC ça va mais comme j'ai vu ça en fait je me suis dit ça y est oh on me on me repropose un travail bah écoutez on va accepter on va démissionner pour récupérer la promotion ah c'est tout mais trop nul en fait bon les factures sont payées c'est plutôt pas mal j'aimerais bien qu'elle récupère le courrier on a eu des jouets ok super ça ça coûte assez cher en général le chevalet prendre un chevalet 915 what pourquoi on avait ça dans notre inventaire Mathilda n'a jamais peint de sa vie genre genre beaucoup aussi qui me disent que vous voulez qu'elle fasse des tableaux et tout mais je sais pas je trouve pas c'est trop le style de Mathilda tu vois encore faire du sport ouais mais Mathilda je la vois très très mal je la vois mal peindre je sais pas pourquoi comme ça ça la divertit un peu c'est plutôt pas mal en dessous qu'est-ce qu'il se passe rien de spécial je pense Maxence a volé un objet à l'école oh bah bravo bah franchement n'importe quoi il aurait pu voler quand même quelque chose de valeur pour qu'on le revende quand même mais regardez-le celui-là avec son bob il me fait rire on dirait vraiment qu'il est énervé lui regardez-le ça me fait rire je pense que sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va aller quelque part et on va tuer quelqu'un avec le MC Commander donc c'est un code de triche quoi quand la faucheuse débarque on va commencer à la dragouiller etc qu'est-ce que vous en dites moi je pense que c'est un bon plan ok bon qui est prêt à mourir bah toi écoute ah tuer le Sims voilà morte par excès de vapeur voilà allez très bien ah voilà elle va mourir comme ça au moins on va pouvoir dragouiller la faucheuse bah elle meurt pas ah si ça y est on va s'asseoir on va attendre ok ah elle est là elle est là ok la faucheuse est là on va attendre qu'elle fasse son petit tas ah mais elle a envie d'aller faire pipi ah bah va vite faire pipi pendant que la faucheuse fait son travail dépêche-toi allez on a encore un peu de temps on a encore un peu de temps ah voilà ok 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 illuminer la journée ah mais elle est très triste oh my god ça va être très compliqué mais il faut déjà en fait qu'on comment qu'on fasse un peu connaissance on est pas comme ça quand même en vrai elle pourra pas le draguer parce qu'elle est triste donc ça n'arrivera pas vous voyez tous les trucs amour c'est bloqué en fait voilà on va un petit peu lui parler par contre ah ouais elle est heureuse c'est une femme aïe 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 ça c'est compliqué comment on peut faire je pense que attendez on va un petit peu voilà faire connaissance machin retirer de la famille elle est pas dans notre famille ça ça va être assez chaud les gars parce que je sais pas si je sais pas si on va y arriver comme je veux et on va essayer mais c'est compliqué quoi ah elle est partie ok on va rentrer à la maison du coup notre barre verte avec elle elle est quand même grande je sais pas si on va pouvoir faire un bébé avec elle il faudrait peut-être qu'on la modifie avec le code de triche full edit mode qui est déjà actif sur ma partie donc je vais essayer je vais essayer bon ok je pense que je vais aller la faire dormir avant je vais nourrir ce truc là et le lendemain du coup il faudra qu'on retourne tuer quelqu'un pour qu'on ait la faucheuse à côté de nous qu'est-ce qu'elle fait mais elle va s'évanouir alors qu'elle est en train de dormir et les bugs les bugs c'est incroyable donc on va devoir tuer quelqu'un pour faire revenir la faucheuse sauf que c'est une femme il faut que je la modifie oh la la c'est hyper compliqué parce qu'en fait avoir une relation avec la faucheuse on va dire que c'est pas enfin c'est pas prévu pour le jeu en fait donc on peut pas l'ajouter à la famille etc donc oh il y en a elle fait des pompes d'accord bon lui est-ce qu'il s'en occupe bien ah voilà il s'en occupe bien parfait attendez mais Mathilda elle est jeune adulte ou elle est adulte elle est jeune adulte ok pour le moment ça va ok les cours vont commencer alors j'avais dit d'aller prendre une douche mais bon évidemment elle fait jamais ce que je lui dis bon il faut vraiment qu'on soit en forme comme ça on pourra aller draguer la faucheuse parce que bon la veille on était un petit peu patraque donc c'est normal que ça ait pas trop marché nous avons trouvé une lettre d'amour de Liam à son instituteur dans son bureau rien d'osé mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir quoi ? attends quoi Liam il est amoureux de sa maîtresse c'est ça hein ok ah non de son maître en plus alors il va avoir des gros ennuis c'est inapproprié nous en discuterons ouais plutôt ça ah d'accord bon bah on a un gosse assez précoce pour le coup il a grandi il y a deux jours mais bon c'est pas grave écoutez je vais me déplacer et on va faire comme la dernière alors on va tuer lui Toru Kikida ok parfait ok mais sois pas triste sois pas triste on s'en fout c'est quelqu'un que tu connais pas un peu de recul voilà bon voilà regarde la télé c'est mieux en plus ça remonte son divertissement c'est parfait enlacé on va commencer un petit peu ah elle est embarrassée la faucheuse pourquoi ? ah ok ah c'est affreux il se refait un câlin mon amie pour l'éternité ok on est amie avec elle ok on va pouvoir essayer de la draguer j'ai très peur mais regardez-les en petite tête à tête là c'est merveilleux qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il s'en va ? non pour tuer quelqu'un je suis désolée mais on n'a pas le choix ok allez faut absolument qu'on le fasse revenir non mais là on est pire qu'un serial killer c'est pas possible code 9 Mathilda une de mes amies a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer puis-je donner ton numéro ? ouais allez technique de drag on va essayer de la draguer la barre elle est quand même assez haute ah non elle veut pas elle veut pas de nous au secours ça va pas trop trop marcher oh là là ah elle est enjôleuse regardez elle est enjôleuse bon essayez de faire offrir un cadeau romantique on va lui offrir une salade de fruits allez allez on va lui offrir non ah non non il s'en va les gars c'est pas possible c'est pas possible ok bon Mathilda va plutôt bien tourne va mal ou quoi ? ouais à peu près par contre j'ai envie de réessayer par exemple de tuer quelqu'un dans les environs pour qu'elle vienne et qu'on puisse qu'on puisse n'importe quoi qu'ensuite on puisse aller faire crac crac bon boum dans le lit ok ça devient un fantôme je sais pas pourquoi non mais arrêtez de pleurer oh là là et admettons si on lui demande un rencard ah non on peut toujours pas c'est fou bon ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter sa compétence fitness du coup et le lendemain on refera tout ça en espérant que ça fonctionne ah mais attendez mais je crois qu'en fait c'est une femme aussi ça c'est un peu compliqué bon elle va encore frapper comme ça en plus ça ne fait pas perdre d'hygiène donc c'est parfait bon on va aller manger un repas rapide à ce niveau là oh non le bébé s'est réveillé au secours quelle angoisse bon je suis revenue sur le lieu pour voir si on peut pas faire revenir la faucheuse je suis allée voir sur internet c'est hyper compliqué en fait moi j'en sais il suffit juste de la draguer et puis c'était bon mais non ça se passe pas comme ça en fait je l'avais jamais essayé attendez je pense c'est le jour de la loterie on va quand même jouer à la loterie c'est la moindre des choses où est-ce que c'est que ça acheter un ticket de loterie 100 oh putain ils sont pas chiés ok on a acheté un ticket de loterie alors est-ce qu'il y a du monde ah notre première victime à ce niveau là hop MC Commander alors non ça bug oh my god ça bug ça bug les gars ça bug oh là non mais pourquoi ça fait ça maintenant morte de chaud peut-être ah ok ça marche c'est une catastrophe c'est une catastrophe en plus elle est très enjôleuse et tout oh là 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 le seul outil c'est que regardez quand je fais ça il y a marqué retirer de la famille ça va pas du tout ou alors cette faucheuse elle est buguée genre vous voyez il y a marqué retirer de la famille mais pas ajouté à la famille ou alors écoutez je comprends rien retirer de la famille non mais ma faucheuse elle est buguée les gars elle est buguée attendez on va tuer la faucheuse pour voir si c'est une autre faucheuse qui vient et si on peut pas les gars j'ai fait une énorme bourde ah bah non non mais là ça va pas du tout j'ai tué Mathilda bah non mais écoutez j'ai oublié de quitter le jeu sans sauvegarder oh my god ok on quitte le jeu et on revient Mathilda ne sera pas morte vous inquiétez pas mais la faucheuse je ne comprends pas comment c'est censé fonctionner bon voilà on est revenu au point de départ alors je vais jouer un petit peu en off pour qu'on revienne à peu près au même point et je reviens ça va me prendre beaucoup de temps je le sens bon bah voilà pour cet épisode je suis vraiment dégoûtée je suis vraiment désolée de ne pas avoir réussi j'ai vraiment essayé dites moi en commentaire si vous avez des astuces ou des codes ou quelque chose qui marche mieux non mais regardez ça dégaine à lui ça va pas du tout bon enfin voilà n'hésitez pas à me dire si j'ai mal fait quelque chose ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment regardé sur internet pour l'ajouter à la famille c'était pas possible j'ai vraiment tout essayé donc je comprends pas je pense que c'est ma faucheuse dans cette partie qui est toute buggée vous voyez bien qu'il y a beaucoup de bugs depuis la mise à jour donc j'espère que ça va vraiment se régler bon enfin voilà je suis un petit peu dégoûtée de l'épisode que je vous sors aujourd'hui je suis vraiment désolée de vous décevoir comme ça je me déçois moi-même mais n'oubliez pas que pour vous faire pardonner du 1 au 24 décembre il y a un épisode par jour du sans baby challenge c'est un peu votre calendrier de l'avant en tout cas cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire le petit like le petit abonnement ça coûte rien mais ça me fait plaisir en tout cas je vous fais des grands bisous et à la prochaine ciao